bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog spécial vacances car en effet demain je prends l'avion pour une semaine de vacances en crête on va faire un petit voyage entre filles avec ma mère et ma fille à l'occasion de sa retraite on avait envie de célébrer et faire un petit voyage ensemble sauf que demain on prend l'avion et que j'ai toujours pas fait les valises il serait temps que je m'y mette j'ai tendance à procrastiner et à remettre les choses au lendemain c'est pas génial je le sais mais je suis pas exprès en tout cas je me suis quand même organisée dans le sens que j'ai déjà lavé notre valise qui avait été stockée dans une cave du coup ça sentait pas très bon je me suis dit que j'allais la laver en amont donc ça c'est fait et j'ai aussi fait la liste de tout ce que je voulais emporter mais maintenant il faut remplir la valise donc je vais vous emmener avec moi dans les préparatifs et dans une deuxième partie de la vidéo je vous mettrai quelques images de notre voyage je pense qu'on va passer vraiment un très bon moment et j'ai vraiment hâte de prendre l'avion alors pour ce voyage j'ai décidé de prendre cette valise qui est un format moyen il ya une quinzaine d'années on avait acheté avec mon mari un lot de trois valises une très grande une moyenne et une petite cabine donc là il s'agit du format moyen et voilà elle tient la route elle est forcément abîmée un petit peu cabossée à force d'avoir voyagé mais globalement ça va elle est encore bien donc on va l'utiliser pour ce voyage on aura également avec ma fille un petit sac à dos chacune en guise de voyage cabine et celle ci donc la valise moyenne nous servira pour toutes les deux je pense que c'est suffisant on voyage assez léger assez minimaliste comme vous allez le voir donc comme vous pouvez le voir il y a deux parties il y en a une qui sera réservée pour moi et l'autre pour ma fille tout simplement ça sera facile comme ça de s'organiser alors comme je vous disais dans l'intro j'ai commencé par faire une petite liste il ya quelques jours de tout ce que je souhaite emporter ses vacances c'est quelque chose que je fais à chaque voyage j'aime bien faire les petites listes de toute manière je suis la tête des listes au quotidien mais ça me permet aussi de m'organiser de visualiser vraiment la valise avant le départ de voir s'il pourrait y avoir des doublons des choses qui servent un petit peu à rien de mettre sur papier ça aide beaucoup je trouve et ça permet aussi de laver tous les vêtements en amont qu'ils soient bien propres et prêts à être mis dans la valise ça me permet aussi de pas oublier notamment tout ce qui est pour la trousse de toilette parce que sinon j'ai toujours tendance à oublier un petit quelque chose alors certes on peut toujours racheter sur place mais c'est quand même mieux d'avoir un produit avec nous c'est beaucoup plus simple donc voilà j'ai fait ma petite liste et au fur et à mesure je vais simplement surligner tout ce qui est mis dans la valise alors vous le savez je suis une adepte des robes au quotidien je ne porte pratiquement que ça et vu les températures qu'il va y avoir en crête aux alentours de 30 degrés tous les jours clairement je ne vais pas changer la façon de m'habiller et je vais garder mes petites robes légères qui seront très pratique je vais également prendre une jupe longue qui je pense sera bien pour la piscine ça me fera une petite jupe pareo pour aller avec mon bailo voilà en dehors de ça pas de shorts pas de pantalon j'ai décidé également de prendre un gilet assez léger pour les soirées au cas où il fait un petit peu frais et un pyjama tout simple je vais mettre aussi dans la valise ce t-shirt au cas où j'ai envie de porter la jupe longue en dehors de la piscine et la plage pour les sous vêtements je n'avais pas de pochettes sous la main donc j'ai décidé de mettre les culottes chaussettes et soutien gorge dans ce sac en tissu alors dans la valise il manque plus que les chaussures et l'indispensable trousse de toilette moi j'ai celle ci qui m'accompagne pour tous mes voyages depuis plusieurs années maintenant je l'avais trouvé sur amazon j'essaierai de vous trouver le lien et je mettrai en description si elle est toujours disponible parce qu'elle est vraiment super cool elle a deux compartiments notamment celui-ci que je trouve vraiment bien puisqu'il est imperméable et dedans on met tout ce qui est dentifrice et brosse à dents comme c'est toujours un petit peu mouillé ça évite que ça mouille le reste de la trousse et ensuite il y a un grand compartiment je vais vous montrer à l'intérieur bon il y a déjà des choses dedans et notamment mon petit sachet que je réutilise à chaque fois il est dans un sale état dans lequel je mets mon maquillage il y a une petite trousse où je mets des protections je mets des petits chouchous et il y a un crochet si on veut l'accrocher dans une salle de bain c'est très pratique quand des fois il n'y a pas de place vous savez des fois les lavabos c'est vite rempli donc c'est très pratique j'essaierai encore une fois comme je vous dis de mettre le lien en barre d'info parce que vraiment je vous la recommande vivement donc je vais vous montrer rapidement ce que je prends vous allez voir que c'est plutôt minimaliste vous avez donc mon shampoing comme j'ai les cheveux qui ont tendance à être très sensibles je prends celui ci en pharmacie ensuite nous avons la crème de nuit chez yves rocher j'adore elle est très très douce ma crème de jour anti rougeurs et surtout avec une protection indice solaire 50 indispensable pour moi qui fait des allergies un petit peu au soleil je mets du 50 tous les jours de l'année mon petit odorant rechargeable très pratique le démaquillant le parfum alors ça c'est un parfum de la marque adopte bon bah moi j'aime beaucoup parce que ça coûte pas très cher et ça sent extrêmement bon ensuite j'ai encore un stick solaire de la rosée qui est vraiment sympa je vous montre de plus près à quoi ça ressemble moi j'aime bien parce que c'est très pratique pour appliquer régulièrement dans la journée surtout sur le visage ça j'en ai tout le temps après ma mère va prendre un grand pot de crème solaire donc du coup j'ai pas besoin d'en prendre plus que ça pour moi et ma fille ça suffira et pour terminer une brosse à cheveux je vais prendre pas mal de barrettes chouchou élastique etc parce qu'avec ma fille on se partage tout ça et on a les cheveux longs toutes les deux donc pour la piscine pour se baigner ou même se faire des jolies petites coiffures pour le restaurant le soir ça sera sympa pour le visage j'utilise ce gel nettoyant qui est vraiment sympa je l'utilise dans la douche après m'être démaquillé et il me fait la peau toute douce et il est vraiment nickel niveau composition donc je vous le recommande alors pour le maquillage je l'ai mis dans ce sachet ziploc ça fait des années que je réutilise le même donc il est tout froissé tout abîmé mais je m'en fiche et dedans j'ai mis un mascara un eyeliner un crayon pour les sourcils avec le taille crayon au cas où la mine se casse un fond teint et un petit rouge à lèvres pour le soir pour le restaurant enfin je termine de remplir ma trousse de toilette avec les indispensables lime à ongles coupe ongles et pince à épiler ce sont le genre de petites choses que si vous les oubliez après vous c'est très agaçant donc préfère y penser alors dans la valise je vais glisser ce savon anti tâche ça sera très pratique si je veux laver quelques robes à la main quelques petits t-shirts qui se serait sali éventuellement vu que ce sont des matières qui sèchent plutôt vite je pourrais facilement laver quelques vêtements si j'en ai besoin bon alors concernant les chaussures j'ai décidé de prendre trois paires certains diront que ça fait beaucoup pour seulement une semaine mais j'ai fait en fonction de mes besoins donc la paire de converse c'est celle que j'aurai au pied pour voyager qui me servira pour les longues balades à pied et les sandales c'est pour aller au restaurant et enfin les tongs pour la plage et la piscine les chaussures étant sale puisqu'on marche d'or avec je vais les mettre dans un sac pour éviter qu'elle soit en contact avec mes vêtements et d'ailleurs ce sac je le réutilise à chaque voyage il est toujours stocké dans la valise comme ça j'ai pas besoin d'en chercher un au moment de partir et donc voilà mon côté de la valise est prêt comme vous pouvez le voir tout rentre alors bien sûr je vais tasser un petit peu mais je sais que ça rentrera sans souci et l'autre côté de la valise est donc réservé pour ma fille je vais passer à présent au sac qu'on va prendre en cabine donc ça ça sera le mien c'est un sac à dos que j'avais trouvé sur amazon il y a quelques années il est vraiment très pratique puisque l'intérieur est isotherme je vais vous montrer ça c'est vraiment super pratique donc voici l'intérieur comme vous pouvez le voir il est complètement isotherme ce qui le rend vraiment très pratique lors de balades en famille nous on aime bien le prendre puisqu'on peut y mettre des boissons fraîches de la nourriture et tout reste bien frais pour les pique niques les randonnées c'est vraiment un indispensable dans notre famille on peut y mettre une petite gourde sur le côté ou une bouteille d'eau et sur le devant il y a une poche très pratique également et ce qui est bien avec ce sac c'est qu'il est accepté par les compagnies aériennes pour les bagages cabine donc ça c'est vraiment bien parce que vous savez chaque compagnie a maintenant des dimensions très spécifiques pour les sacs à dos etc donc voilà il va être très pratique aussi je pense pour notre voyage en crêpes ce qui va faire chaud donc quand on va aller se balader avoir de quoi mettre des bouteilles d'eau dedans ça sera vraiment très très bien pour les garder au frais donc dans le sac j'ai prévu de mettre mes écouteurs un petit foulard parce que moi j'ai toujours froid surtout dans l'avion je suis très frileuse en plus donc j'aime bien avoir un petit foulard sur moi et puis il sera je pense utile pour les soirées quand on sera en crête autre indispensable mon chargeur de téléphone comme vous pouvez le voir le câble il est vraiment très long j'ai choisi spécifiquement celui ci parce qu'il c'est très pratique quand on veut utiliser son téléphone en même temps qui charge ça permet un certain confort donc je vous le recommande j'essaierai de trouver aussi le lien je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est vraiment très pratique d'avoir un long câble et ne pas être gêné voilà c'est un petit luxe entre guillemets mais c'est vraiment très pratique comme je suis très frileuse je vous le disais en plus du foulard j'ai décidé de prendre un sweat à capuche spécifiquement pour l'avion comme ça je serai sûre de ne pas avoir froid parce que ça c'est vraiment quelque chose que je déteste et dans l'avion ils ont tendance à mettre la clim à fond donc voilà je pense que ça sera un indispensable pendant mon vol alors pour m'occuper durant le vol j'ai décidé d'emprunter ce livre à la bibliothèque donc un guide sur la crête je sais qu'aujourd'hui on trouve de nombreuses informations sur internet mais personnellement je suis une adepte des guides papiers j'aime bien leur côté à l'ancienne où on peut trouver de nombreuses infos des conseils des astuces et on apprend aussi plein de choses sur les traditions les coutumes l'histoire et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc je vais feuilleter ça durant le vol et j'aurai aussi mon roman en cours qui s'appelle donc plein ciel et il est très très long très dense donc voilà je pense qu'il me fera ma semaine en crête parce que vraiment il n'est pas si facile à lire que ça il est vraiment sympa mais il est très dense à lire donc je pense qu'il me durera toute la semaine je prends aussi également un stylo c'est toujours très pratique et je vais vous montrer ma petite pochette alors pour ce voyage j'ai décidé de ne pas prendre de sac à main et à la place me contenter de cette petite pochette que j'ai trouvé au marché elle me permettra d'y mettre mon téléphone portable ma carte d'identité ma carte bleue et il ya aussi un petit porte monnaie pour entendre les pièces à l'intérieur voilà je pense que c'est suffisant j'ai pas besoin de m'encombrer et ça me permettra d'avoir les mains libres C'est parti. 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 C'est parti.